Face à une équipe de l'est handicapée par l'absence de plusieurs éléments notamment son meilleur attaquant et l'Uni, les Canaries ont opté pour la prudence. Il a fallu attendre les cinq dernières minutes de la partie pour qu'ils jouent le tout pour le tout et ils ont fait trembler les Tunisiens notamment après le but égalisateur de Rodjem. La qualification était largement à leur portée. Malheureusement la J.S.K. rate encore une fois à cause des choix de Hamdi qui avait laissé sur le banc un joueur comme Rodjem. Le match s'est terminé sur un nul à un but partout, mais si les équipiers de Boilia avaient joué comme ils ont joué les cinq dernières minutes et les six minutes du temps additionnel, ils auraient battu aisément les qui a vraiment paniqué en fin de match. Optant pour des contres, Hamdi a trop respecté son adversaire qui a imposé sa domination pendant 85 minutes avant de donner des sueurs froides à ses supporters dans les dernières minutes de la partie. Si les Tunisiens se sont procurés deux ou trois occasions durant les 45 premières minutes que le gardien Maudjadel a stoppé avec brio, les Canaries ont trouvé le chemin défilé après une demi-heure de jeu par le biais de Boilia, malheureusement l'arbitre n'a pas validé sous prétexte qu'il était en position d'or jeu. Rodjem avec les échauffourés qui ont eu lieu durant la pause citron, les Canaries ont été cueillis à froid après que Ben Romdane profita d'une bourde de Gattal pour battre Maudjadel. Ce but a totalement déstabilisé les équipiers de Bouakak qui n'ont décidé à réagir que dans les dernières minutes de la partie, l'entrée de Rodjem a fait du bien à l'équipe puisque c'est lui qui a égalisé. Les Canaries ont failli assommer les Tunisiens dans les arrêts de jeu, malheureusement la chance n'a pas été de le faire.